Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série de vidéos sur le départ programmé de Kylian Mbappé et pour cette fois on va se décentrer, on va arrêter de se focaliser sur le dossier en lui-même, c'est vrai que ces derniers jours on a été très critiques à l'égard du club, Nasser mais aussi le joueur lui-même mais au fond le foot est un sport collectif, Mbappé n'est qu'un joueur, même si pas n'importe lequel, le PSG aura un avenir sans lui, un avenir qu'il faut assurer bien évidemment et ça commence dès cet été avec le mercato, c'est pourquoi dans une deuxième partie de vidéo on s'intéressera aux postes, aux profils, aux joueurs sur lesquels il faut absolument foncer en priorité cet été alors je vous l'accorde, en tant que supporter du PSG, ce jeu des priorités sur le mercato est un peu facile parce que la contrainte financière n'existe quasiment pas pour nous c'est à dire qu'on est détenu par un fonds souverain qui peut injecter des fonds quand il le souhaite et qui peut mettre des sommes à trois chiffres sur chaque ligne cet été défense centrale, milieu, attaque, donc en plus on a un contexte qui nous convient, le CVC va nous balancer 133 millions comme ça cash au mois de juin les années Covid où on était dans un déficit ultra sévère ne comptent plus comptablement dans le fair play financier qui est très axé sur les salaires donc en matière d'indemnité, on l'a vu l'été dernier, le PSG peut se permettre d'être en roue libre et les derniers échos c'est évidemment on repart sur un mercato comme en 2023 avec plus de 300 millions dépensés, ce qui est absolument extraordinaire et donc cette question des priorités, on va pas se mentir par rapport à un supporter du Barça ou de l'Inter Milan on a quand même un sacré luxe qui est qu'on peut dire ouais bah un 6, un 8, un 9, un Elie, un défenseur central on peut même se permettre la question d'un départ d'Ashraf Hakimi, d'un départ de Jijio Donnarumma sur lesquels on reviendra dans cette vidéo bien évidemment alors d'abord relativisons le départ de Mbappé sur certains points le terrain déjà avec une idée qui me paraît assez fausse celle d'un projet construit autour de lui tactiquement ces dernières années alors c'est assez vrai sur la première année de sa prolongation parce que le mercato qui a suivi, on est complètement bloqué par rapport à la masse salariale au vu du salaire, les primes qu'on venait de lui donner le fait que lui s'en plaigne en septembre 2022 publiquement avant la reprise de la Ligue des Champions et le match qu'on gagne de 1 face à la Juve, ça c'était absolument lunaire je peux pas m'empêcher de lui envoyer une pique à Mbappé mais pour le coup, cette année, le mercato je trouve ne s'est pas vraiment fait autour de lui et je vais vous expliquer pourquoi d'abord, s'il s'est pas fait autour de lui, il s'est fait autour de quoi ? bon déjà on a vu un Luis Campos qui a été beaucoup plus libre qui a pu faire des affaires avec ses réseaux de George Mendes mais aussi Luis Enrique qui a eu son mot à dire même si cette idée est à nuancer puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent avant l'arrivée de l'entraîneur Luis Enrique Ugarte, Licanguin, Asensio, Skriniar Ugarte et Skriniar par exemple on peut s'interroger sur leur signature si Luis Enrique avait été aux commandes au moment des négociations typiquement, un dossier qui illustre bien cette idée c'est Marco Verratti l'idée répandue, c'est qu'il a sauté à cause de Mbappé parce qu'on a eu un vieil article de Dominique Severac qui nous a dit oui, quand Mbappé disait bien manger, bien dormir après le Bayern c'était visé à Verratti bon, pour Neymar, je suis ok pour dire que alors, pas pour dire que c'est Mbappé qui lui a coupé la tête mais que leur relation, bien évidemment a été au cœur du départ de Neymar mais après voilà, quand l'Arabie Saoudite te propose 90 millions sur un joueur qui jouait la moitié des matchs et qui paraissait pas très investi bon, j'ai envie de te dire il a beau liker des posts Instagram dernièrement qui disent une part de vérité bon, mon garçon commence par te remettre en question quoi, voilà donc là-dessus, la relation Neymar et Mbappé pour moi, ok elle a eu un tournant est-ce que ce tournant alors il y en a qui vous diront qui remonteront jusqu'à la Coupe du Monde 2018 pour le tournant c'est-à-dire que quand Mbappé gagne la Coupe du Monde il y a deux statuts qui sont complètement différents et donc deux joueurs qui prennent leur distance progressivement voilà, après il y en a d'autres qui te situeront ça à l'été 2020, l'été 2021 et puis ensuite l'arrivée de Messi aussi certains qui pensent que c'est l'arrivée de Messi qui est un peu distendue bon, c'est un peu un tout perso j'y crois par contre Verratti, j'y crois pas du tout vraiment d'abord, bon, Mbappé a fait un message d'adieu à Verratti à un staff ça c'est un peu anecdotique vous me l'accorde je vous l'accorde par contre Verratti a été à l'anniversaire d'Mbappé en décembre les deux s'apprécient encore à chaque fois c'est des déclarations qui sont très élogieuses visiblement ils continuent à se voir je suis pas sûr que Neymar et Mbappé aient mangé à la même table depuis le départ du Brésilien cet été et puis surtout Verratti, je crois quand même que c'est un dossier qui est à mettre à Louis Sénéqué c'est-à-dire qu'on a un joueur qui est arrivé de ses vacances avec des kilos en trop un entraîneur qui lui a dit ma méthode, c'est pas celle de mes prédécesseurs tu ne joueras pas tant que tu n'es pas à ton poids de forme voilà et il a demandé à sa direction de frapper fort d'essayer de faire partir Verratti parce qu'on sait très bien et on l'a vu cet hiver avec Mukele visiblement Louis Sénéqué l'a démasqué lui et ses sorties nocturnes à Paris et ça ferait que Louis Sénéqué n'apprécie pas vraiment Mukele donc là-dessus il a peut-être voulu frapper fort par rapport à ses méthodes qui sont évidemment très rigoureuses ça on ne peut pas le nier et donc personnellement voilà je pense que typiquement Verratti c'est pas fait pour Mbappé mais pour Louis Sénéqué deuxième idée c'est recruter des français pour lui faire plaisir le fameux projet Île-de-France peut-être mais de l'autre côté qui sont les meilleurs recrues du dernier Mercato ? Ousmane Dembele français titulaire indiscutable et limite le PSG aujourd'hui et limite le PSG d'Ousmane Dembele autant qu'il est le PSG d'MAP pour vous illustrer la dépendance qu'on a vis-à-vis de Dembele autant que Mbappé c'est dingue Mbappé pour les stats Dembele pour les différences dans le jeu Lucas Hernandez bien évidemment français Barcola français alors bon les deux premiers c'est des potes de Mbappé Barcola peut-être un peu moins lui tu l'as recruté plus dans l'idée de recruter des jeunes prospects voilà d'ailleurs on voit la puissance financière du PSG puisque 45 millions plus 5 de bonus sur Barcola on s'en souvient je pense pas qu'on puisse dire que c'est une affaire je pense que il y a peu de clubs qui les auraient mis sur Barcola le PSG se l'est permis parce que justement on a cette puissance financière que j'évoquais en intro voilà et puis Colomoni autre français alors même si Colomoni et Mbappé leur relation notamment sur le terrain elle est moins évidente avant la signature de Colo au PSG en équipe de France c'était pas trop ça là ça a pas vraiment progressé et d'ailleurs ça pourrait être un point qui joue en la défaveur de Colomoni sa connexion quasiment inexistante avec Mbappé alors que bon Dembele et Mbappé on le voit et même Barcola et Mbappé c'est mieux que Colomoni et Mbappé Barcola Euro 2024 il y a eu un papier si je ne m'abuse la semaine dernière disant que Didier Deschamps était impressionné d'ailleurs si Barcola est sélectionné à l'Euro et pas Colomoni j'ai hâte de voir l'été prochain ce que ça va faire dans l'effectif est-ce que Colomoni et Ramos qui demandent un prêt ou un départ c'est peut-être pas exclure en fait c'est peut-être pas exclure moi Colomoni quand je le vois tout rayonnant samedi à Nantes pour la première fois je l'ai vu sourire alors que c'était pour donc les retrouvailles avec son ancien club bon je me suis dit on a un joueur qui quand même n'est pas bien dans ses baskets quand on joue au Parc des Princes il tire la gueule il n'est pas content il y a le body language qui va avec là il retrouve ses anciens partenaires il est ovationné par la Beaujoire il est content il reste dans les couloirs pendant 15 ans cette image m'a fait un peu tilt quand je l'ai vu sur Canal après le match et puis cette saison pour prolonger ce débat sur Mbappé Luis Enrique le fil rouge c'est sa philosophie c'est son idée de jeu c'est pas faire plaisir aux individualités Mbappé a été replacé en numéro 9 alors qu'on a mis 160 millions cet été à ce poste déjà vis-à-vis de sa direction c'est quand même gros et ça montre que Luis Enrique a la mainmise sur son effectif puisqu'il se permet de mettre les deux 9 qu'on a recrutés à prix d'or sur le banc et deuxièmement Mbappé l'année dernière scandale quand il était au poste de 9 même si bien sûr Luis Enrique à la différence de Galtier est aidé par la situation actuelle puisqu'Mbappé ne peut pas trop l'ouvrir je vois pas Mbappé faire une story pivot gang à 6 mois de la fin de son contrat en fait donc il la ferme voilà parce qu'il sait très bien qu'il va partir qu'il nous la met à l'envers et donc bon disons qu'il avale les couleuvres si ce poste lui plaît pas parce que moi je trouve Mbappé évidemment meilleur au poste de numéro 9 déjà à l'échelle de cette saison ça me paraît être une évidence absolument implacable il a fait des matchs au mois d'octobre au mois de septembre au poste des liés gauches absolument atroce atroce contre Newcastle c'est un de ses pires matchs au PSG en carrière et au poste de numéro 9 en fait déjà c'est le meilleur 9 de notre effectif très objectivement et il apporte beaucoup plus que quand il est lié gauche et Barcola fait plus de différence que lui sur le côté donc ce choix évidemment au nom de la philosophie de l'équipe et pas les intérêts individuels des joueurs d'ailleurs Brest Real Sociedad on voit Mbappé faire des efforts défensifs un tacle face à Brest sur la deuxième mi-temps au parc la semaine dernière il fait quand même du pressing des replis défensifs des appels à vide donc en fait Luis Enrique a réussi à même le mettre au diapason et ça ça va à l'encontre de l'idée qu'il faudrait le mettre sur le banc machin chouette moi les gars je vous dis détendez vous déjà Mbappé n'est jamais aussi fort que lorsqu'il a les caméras qui sont braquées sur lui je me souviens de ses 6 mois en 2022 alors qu'il savait même pas où il allait jouer la saison d'après où il y avait tous les jours une nouvelle déclaration une nouvelle info Real PSG machin chouette Florentino Perez qui faisait que de parler les déclarations de Nasser qui disaient il va jamais partir libre machin chouette bon moi j'ai jamais douté sur son professionnalisme Mbappé en plus on est sur une année d'euros de jeux olympiques lui il va signer au Real ça va être un événement sur la planète foot qui va faire parler bien sûr en matière de lobbying pour le ballon d'or il va avoir des appuis en signant en Espagne qui vont être beaucoup plus forts qu'en évoluant en France mais en t'assurant un bon parcours en Ligue des Champions au préalable avec le PSG il y a une assise quand même qui est assez solide alors il y a la question du Real si on les rencontre à un stade ultérieur de la compétition bien sûr si les deux équipes se qualifient respectivement face à Leipzig et la Real Sociedad pour nous ça je serais curieux de savoir alors déjà le PSG retrouverait le contexte absolument hystérique chaotique apocalyptique dans le sens où on aurait des articles tous les jours sur Mbappé Real et la préparation du match serait beaucoup moins tranquille que celle de ce 8ème face à la Real Sociedad c'est évident et puis pour nous bien évidemment en Ligue des Champions je vois pas pourquoi on le mettrait sur le banc c'est un atout énorme je rappelle que la semaine dernière c'est lui qui débloque le match sur un but qui est pas facile à mettre sur le corner face au Milan AC en octobre il ouvre le score alors qu'on se fait tourner pendant 30 minutes face à un Milan qui est mal en point et qui réussit même pas à se créer des occasions nettes le pénalty face à Newcastle en toute fin de match je suis tatillon mais si c'est pas lui c'est qui qui le tire et c'est qui qui le met dans cet effectif en fait Gonzalo Ramos qui est au fond du trou Barcola qui à ce moment loupe tout Ousmane Dembele qui commençait tout juste à être sur une pente ascendante voilà je pose simplement la question depuis la coupe du monde il tire très bien ses pénaltys même si il en a loupé un dernièrement c'était face à Strasbourg c'était face à Strasbourg et puis en plus un joueur payé aussi cher bien sûr que tu le fais jouer sans parler de l'UNFP qui s'était saisi du dossier quand il était au loft l'été dernier donc là si tu fais pareil je pense que ça irait encore plus loin que tu perdrais au Prud'homme comme avec Ben Arfa je crois qu'avec Ben Arfa on avait perdu au Prud'homme donc voilà et puis en plus tu le fais jouer à fond l'Euro les JO normalement il arrive au Real en septembre c'est déjà énorme et carbonisé donc comme ça pour ses débuts ce sera pas l'idéal c'est tout ce qu'on peut souhaiter de mal au Real Madrid bien évidemment lui jamais on lui souhaitera de blessure et on reste français on lui souhaite bien sûr une réussite à l'Euro et aux Jeux Olympiques mais de la fatigue pour sa signature pour son arrivée au Real Xavi Simons c'était un papier du Parisien ce matin qui nous dit qu'en fait si le PSG décide de le rapatrier ou le revendre cet été ou jusqu'à janvier 2025 en réalité on doit verser des bonus au PSV Eindhoven donc ce dossier est quand même très compliqué et j'y pensais aujourd'hui je me disais est-ce qu'on n'aurait pas affaire à un joueur qui au final si on le prend dans une perspective pessimiste ne ressemblerait pas à Mbappé c'est-à-dire qu'on a un contrat avec des clauses des machins des trucs qu'on ignore qu'on découvre au fil des jours ça me rappelle quand même une certaine prolongation d'Mbappé en 2022 même si bien sûr c'est à moindre mesure Simons il n'y a pas autant d'enjeux qu'avec Mbappé notamment financier et surtout en fait j'ai l'impression qu'on a un joueur qui ressemble à Mbappé c'est-à-dire quelqu'un qui veut tout maîtriser et qui va penser à sa gueule avant tout donc quelque part est-ce que Xavi Simons ne remplacerait pas Mbappé dans cette dimension-là genre le joueur qui va te demander plein de garanties de temps de jeu de positionnement qui s'il n'est pas au bon poste s'il n'a pas assez de temps de jeu te ferait chier te demanderait à partir ferait un peu des déclats dans les médias qui te mettraient un peu en porte-à-faux je sais pas je pose simplement la question bon cet été passons au mercato bien évidemment l'objectif c'est donc de recruter des joueurs en phase avec la philosophie de Luis Enrique puisque même si ça a été entamé l'été dernier force est de constater que ça n'a pas été une franche réussite les Colomoni Gansaloramos ou Garté même s'il revient bien Skriniar c'est pas des joueurs qui collent parfaitement avec la philosophie du coach déjà un défenseur central un défenseur central déjà parce qu'en ce moment on est ricrac espérons que la blessure de Marquinhos samedi face à Nantes ne soit pas trop grave visiblement c'est les échos qu'on a donc tant mieux parce qu'à ce poste on est sur un fil à chaque match Luis Enrique fait un changement pour limiter la casse reposer certains on n'a pas intérêt à voir quelqu'un se blesser et puis bien sûr on a un besoin qualitatif de gagner les duels de vitesse surtout de vitesse parce que Kimpembe on ne sait pas dans quel état il va revenir de sa blessure d'un an bon Skriniar pareil il n'a pas de vitesse Danilo ok quand il est lancé il est bon mais sur les débuts d'action c'est pas franchement ça Marquinhos j'ai l'impression qu'il devient un petit peu pato donc vraiment un joueur rapide qui gagne des duels et qui à la relance est un défenseur un peu moderne dans le sens casser des lignes trouver des angles de passe et surtout porter le ballon alors ça c'est une qualité intrinsèque de Kimpembe qui pourrait nous faire du bien de Lucas Hernandez aussi qui l'exploite quand il est mis au poste de défenseur central mais donc voilà un défenseur bien sûr ici je ne m'éternise pas parce qu'il y a la priorité les Nihoros rendez-vous en juin voilà on va voir comment on va se battre la réalité c'est qu'aujourd'hui on a un avantage parce que George Mendes parce que on a montré quand même un intérêt très vif aux joueurs cet hiver et donc passons au milieu parce que pour moi là il y a de vraies questions qui se posent déjà pour moi au milieu il faut recruter deux joueurs un 6 et un 8 seul Warren s'est imposé dans cette équipe aujourd'hui nous sommes le 20 février Luis Enrique continue à tâtonner à chaque match on a un 6 et un 8 qui diffèrent donc ça c'est pas bon à ces deux postes on a eu au moins 6 à 7 joueurs qui ont défilé depuis le début de la saison donc pour moi aucun débat deux milieux un 6 un 8 Vitinha est trop gentil bien sûr inconstant dans les grands matchs pas confiance en lui quand il y a de l'intensité Asensio pas assez de volume Ugarte techniquement c'est limité je vous fais pas de dessin sur ce que pense Luis Enrique d'Ugarte il n'y a qu'à voir toutes les fois où il a été mis sur le banc pour des grosses échéances Fabian Ruiz n'est pas assez tranchant et donc on doit avoir un 6 déjà physique t'es une équipe qui presse donc les adversaires ont une propension à lancer de longs ballons devant qui est plus grande bien sûr il faut des gens à la réception pour gagner les duels et pas permettre à l'adversaire d'exploiter les seconds ballons bien sûr ça passe par un 6 qui est grand qui est tonique qui a un certain timing parce qu'être grand ça ne fait pas tout Fabian Ruiz et Skrignard sont des joueurs grands mais qui sont pas bons dans les airs parce qu'il n'y a pas le timing en fait il n'y a pas le timing il n'y a pas la puissance sur les appuis dans les mollets et tout ça et puis bien sûr à la passe il faut un joueur avec de vraies facultés pour briser les lignes surtout un jeu mi-long parce que Luis Enrique met tellement de distance entre ces milieux de terrain qu'en fait le jeu court les petits espaces j'ai pas l'impression que Luis Enrique soit un entraîneur qui veuille attirer le pressing adverse pour faire des petits échanges dans les petits espaces et ensuite profiter voilà d'un dédoublement d'un machin non je pense qu'en fait on veut nous-mêmes avoir un quadrillage du terrain très très espacé entre les joueurs et donc casser le pressing adverse comme ça bon peut-être que Luis Enrique pourrait travailler à la première option qui est délaissée ces derniers temps après c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a aucun profil très clairement pour échanger dans les petits espaces Marquinhos Hakimi Fabien Norris machin il n'y a peut-être que Vitinha tous les autres franchement j'y crois pas le 8 le 8 devra avoir un certain volume de jeu bien sûr pour couvrir les courses pour faire le contre-pressing mais avant tout une capacité de projection dans le dernier tiers et surtout dans la surface parce que sans Mbappé il va falloir des joueurs capables de marquer hors de la surface on le sait très bien en Ligue 1 face au bus comme samedi à Nantes les matchs ça peut se débloquer en tirant loin Lucas Hernandez l'a fait voilà mais aussi dans la surface mais aussi dans la surface parce qu'il va falloir une certaine présence quand tu veux faire les différences sur les côtés bien souvent le ballon il se retrouve pas dans les 18 il se retrouve dans les 6 mètres et donc il faut quelqu'un qui est là sur les seconds ballons ou alors directement pour reprendre un centre alors il y a une question très intéressante et je vais la poser dans cette vidéo c'est toute la question de cette vidéo en fait je ne sais pas à quel point prioriser le milieu par rapport à l'attaque c'est à dire pour vous la priorité doit-elle être donnée à l'attaque ou au milieu dans le sens bon ok on a budget illimité quasiment mais est-ce qu'il vaut mieux faire un grand 6 un grand 8 et délaisser l'attaque par exemple recruter qu'un numéro 9 ou qu'un hélier ou alors recruter un gros numéro 9 un gros hélier et qu'un seul milieu de terrain à la limite le second tu fais un énième joueur à 30-40 millions mais pas un top classe mondiale avec 20 millions de salaires et 80 millions d'indemnités de transfert ça c'est une question qui a le mérite qui doit être posée pourquoi parce que alors pour le milieu sachant qu'on évolue dans un système en U qui donc évite l'axe les différences sont faites sur les côtés il y a de grandes distances entre nos milieux comme je le disais est-ce que ça vaut le coup d'investir 150-200 millions au milieu de terrain sachant que la densité axiale on la délaisse bonne question mais de l'autre côté le poste de numéro 9 vous me direz dans le système luxe-enriqué bah il est un peu délaissé au final tu dois être bon dos au but techniquement pas trop mal faire des efforts de contre-pressing mais avec ballon on allonge très peu donc en fait bah ton jeu de tête pas vraiment besoin puisque luxe-enriqué déteste ça les 6 mètres joués rapidement tu dois être présent dans la surface et donc au final tu dois être le type d'attaquant assez patient ou alors faux numéro 9 et dans cette dimension là je fais un lien avec ma vidéo d'hier sur Xavi Simons parce que tu as bon alors déjà il faut éviter les profils à la Gonzalo Ramos et Colomani bien sûr les mecs qui techniquement sont pas très bons qui ont un besoin d'un gros volume de ballons touchés pour briller voilà non au contraire il faut quelqu'un qui techniquement est bien meilleur et qui surtout a besoin de peu de ballons pour scorer pour faire des différences voilà techniquement enfin voilà ça doit être les grosses différences parce que sinon autant garder Gonzalo Ramos et Colomani parce que je rappelle quand même qu'on a déjà mis 160 patates à ce poste et c'est pour ça que je pose la question et en fait dans cette optique rapatrier Xavi Simons à moindre coût même si tu dois verser des bonus au PSV ils doivent pas être bien élevés ça doit pas être les 130 millions de la clause libératoire d'Ozymen bien évidemment ou encore les 150 de Lautaro Martinez ça me paraît intéressant hier je vous disais faux numéro 9 pour moi c'est le rôle qui collerait le plus dans l'animation de Luis Enrique aux caractéristiques de Xavi Simons on l'a vu cette saison t'as recruté Marco Asensio en septembre il a joué faux numéro 9 c'est vrai que ces derniers temps on le voit plus dans ce rôle là mais pourquoi pas instaurer un faux numéro 9 au moins sur la saison prochaine avec Xavi Simons tu prends pas de risque à tester ça t'as un joueur qui a en pleine confiance qui sort de deux saisons pleines dans des championnats où il a super brillé qui a de super qualités de finition un vrai apport statistique capable de tirer de loin d'avoir de vrais gestes instinctifs en une touche qui va se battre pour le collectif qui va jouer en une touche qui est techniquement très bon donc en plus ces derniers temps à l'échelle du foot c'est vrai qu'on voit beaucoup d'équipes sans numéro 9 performées Manchester City avant Erling Haaland le Real fait partir Benzema l'été dernier il ne recrute pas de numéro 9 au final ils font une grosse saison Chelsea la Ligue des Champions 2021 c'est avec Kaya Vert dans un rôle quand même de faux numéro 9 Arsenal aujourd'hui Gabriel Jesus ce n'est pas des stats extraordinaires c'est limite autant de passes décisives que de buts donc ça vous montre en fait son impact dans le jeu par rapport à ces statistiques brutes puisque c'est un joueur qui va beaucoup décrocher qui va participer énormément et donc qui va un peu moins scorer le Liverpool de Klopp c'est avec Firmino en faux numéro 9 c'est typique vraiment c'est le profil de faux numéro 9 par excellence mais Firmino il a moins de statistiques que Mohamed Salah par exemple Mohamed Salah il a quasiment deux fois plus de buts que Firmino à Liverpool avec moins de match donc moi j'accrédite cette idée je soumets l'idée d'installer Xavi Simons dans un rôle de faux numéro 9 et là par contre les gars demain on va se retrouver pour une vidéo je vais me faire un kiff les gars parce que je vais vous proposer ma doublette du milieu de terrain parce que si je vous propose de ne pas recruter enfin non peut-être qu'il faut quand même recruter un numéro 9 ceci dit donc ta Xavi Simons ta Ascensio ta Gonzalo Ramos ta Colomani à ce poste là peut-être aussi recruter un Elie alors ça c'est pas à délaisser le problème c'est qu'aujourd'hui au poste d'Elie il n'y a que Raphaël Léao qui a pisté qui a fuité le problème c'est que Raphaël Léao c'est un mec qui ne se tâte pas beaucoup on nous dit que c'est pour remplacer Mbappé donc ça fait un peu peur parce qu'il n'a jamais dépassé les 15 buts sa clause libératoire elle est à 175 millions donc bien évidemment il ne faut jamais la lever à ce montant là soyons d'accord mais de l'autre côté bon Dembélé on va pas se mentir t'es pas à l'abri d'une blessure Barcola peut-être que à 21 ans faudrait quand même le mettre en concurrence et en fait les côtés comme j'ai dit c'est tellement important dans le système de Louis Salerniquet que recruter un Elie aurait du sens voilà faire un gros Elie ça dépendra aussi des opportunités de marché si t'as pas de numéro 9 mais des Elie qui se retrouvent un peu en instance de départ faudra foncer voilà faudra foncer et vraiment je soumets cette idée d'installer Chavis Simons en fond numéro 9 recruter un top Elie pour avoir dans les zones préférentielles de Louis Salerniquet des postes renforcés de la concurrence moi j'ai aucune peur de la concurrence et au milieu de terrain recruter donc une doublette numéro 6 numéro 8 je vous réserve ça pour demain qui fait rêver qui fait vraiment rêver où là vraiment tu mets tout tu les recrutes à prix d'or tu casses tout on en a marre on en a marre et ce serait un vrai tournant sous l'air QSI que de faire ça parce que déjà cette année on a quand même une innovation avec des Elie qu'on n'avait pas enfin je rappelle quand même que Cavani a été repositionné au poste d'Elie à la bonne époque ça faisait quand même 3-4 ans qu'on attendait des Elie virevoltant au PSG Di Maria se faisait vieux on n'avait plus grand monde donc là cette année le PSG a basculé un peu plus sur le zèle qu'au poste de numéro 9 puisque du coup c'est vrai qu'à l'échelle de l'air QSI au poste de numéro 9 t'as été gâté voilà Ibra Cavani Icardi quand il arrive c'est quand même un super attaquant Cavani quand il signe en 2013 c'est un top top attaquant européen Seria enfin c'est dingue le montant du transfert aussi est assez fou pour l'époque on a recruté de vrais numéro 9 là cette année Mbappé je suis désolé mais les gars Mbappé numéro 9 il y a certains matchs qu'il fait à ce poste qui sont dignes des meilleurs numéro 9 mondiaux en fait et donc c'est à dire que le PSG délaisserait les postes historiques les postes historiques de l'air QSI le poste numéro 9 pour blinder les ailes qu'on a délaissé ces dernières années et donc prioriser le milieu de terrain qui lui a été délaissé ces dernières années voilà ce que je propose dans cette vidéo on revient demain donc sur le milieu de terrain et aussi je reviens sur d'autres postes avec d'autres joueurs actuels de l'effectif bref bonne soirée à tous n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu ciao les amis prenez soin de vous bien évidemment et on se dit à demain ciao